Selon une maxime populaire, couper le cordon ombilical invisible qui subsiste suite à la naissance est indispensable pour se libérer du regard de nos parents et de notre dépendance affective. Fin de citation. En d'autres termes, malgré notre indéfectible attachement à notre famille génitrice, il y a un temps où, pour se construire sa propre histoire, il faut savoir la quitter. C'est ce qui a certainement guidé notre invité de ce soir qui, après une longue et riche carrière au sein du PDCI RDA, a dû se séparer de sa famille politique pour tenter son aventure en indépendant. Candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, il occupe aujourd'hui le poste du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dans le gouvernement formé par son adversaire. Monsieur Quadio Conan-Bertin nous rejoindra dans quelques instants seulement et c'est toujours un honneur pour nous de recevoir dans notre émission de divertissement des personnalités de son statut. Certainement pour les rendre plus humains, parce qu'après tout, que veut le peuple ? Ce n'est pas le bonheur. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Life Weekend avec mes super queens ! Alors, super queens pour dire super reines, évidemment, et elles sont la intelligente, brillante, belle, talentueuse, Marie-Paul Adieu ! Bonsoir ! Ça va ? Bien sûr, je vais très bien et toi-même ? Moi, je vais super bien. Tu es rayonnante, tu es petite. Merci, j'essaie d'être à la hauteur de votre beauté, les filles ! Je suis très contente de retrouver tout le monde, surtout qu'on a Manuela qui est de retour. Manuela ! Je suis hyper heureuse de vous retrouver, les filles. Vous m'avez manqué, le plateau m'a manqué. J'étais posée là, même en train de faire par là, chez moi, déjà. Est-ce que je m'ennuyais ? Non, je suis super contente et puis j'ai hâte de recevoir notre invité. Ben oui, Esther, telle une comtesse ! Attention ! On a finalement trouvé la coiffure parce que c'était dur. Oui ! Je ne sais pas comment modéler cette voiture-là. Non, mais cette fois, c'est bien. Mais tout au bas, tout au bas. J'ai l'impression de ressembler à Beyoncé. T'as un bon visage, donc... T'as emmerdé les filles. D'accord, mais tu ne fais pas attention, tu vas ressembler à Beyoncé. Alors, Lynn Jaber. Oui, Coco ! Lynn et son sourire. Oui ! C'est bizarre, hein ? Oui ! Mais André, je ne la connais pas depuis longtemps. À chaque fois que je vois ce sourire. J'ai honteux. C'est lumineux. Super bien, franchement. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Oui, vraiment. On est tous et toutes contentes d'être là ce soir. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire ? C'est partager le live, le maître des cœurs ! Partager un maximum. Et tout de suite, voici d'autres invités du week-end. C'est l'une des figures emblématiques de la jeunesse du PDCI RDA. Le premier parti politique ivoirien qu'il intègre dès ses années collège. Titulaire d'une maîtrise en lettres en allemand, option communication d'entreprise, il occupe plusieurs postes dans l'administration avant de nourrir l'ambition de briguer la magistrature suprême. Après donc une longue et riche carrière au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il se sépare de sa famille politique pour tenter son aventure en indépendant. Candidat aux présidentielles d'octobre 2020, il perd face à son excellence, M. Alassane Ouattara, qui ne tarie pourtant pas des loges à son endroit. Je ne le connais pas personnellement, mais il m'a toujours impressionné par son sens de l'État, son engagement pour la paix, pour la réconciliation, et je suis sûre qu'il fera un excellent travail dans ce portefeuille qui vient à point nommé, déclarait le président de la République. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Poidiou Conon-Bertin, dit kakabé, est notre invité de la semaine. Merci de le recevoir comme il se doit, s'il vous plaît. M. le ministre, bonsoir. On a mis une chanson qui, nous l'espérons, va vous faire plaisir. Vous la reconnaissez ou pas ? Déjà. C'est l'un de vos artistes préférés, pour ne pas dire votre artiste préféré. François Lougaoui. Exactement. Et vous la connaissez, cette chanson ? Oui, oui. Oh, vous poussez la chanson d'elle ? Je sens qu'on ne va pas s'enligner ce soir. Vous la connaissez, cette chanson, les filles ? Oui, bien sûr que c'est Alexa, on connaît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, non, mais on y va, on y va. Allez-y, la chanson. Non, mais blague, y a pas moins j'adore. La chanson, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson. en tout cas on est très honoré de vous recevoir sur ce plateau monsieur moi également quadio conan berthin on va peut-être vous appeler kkb 1 parce qu'on est habitué c'est plus simple ils sont rares ceux qui m'appellent quadio conan berthin c'est vrai ça fait du bien qu'on m'appelle ainsi en tout cas vous connaissez les filles certainement on a eu le temps de se parler un peu oui on peut refaire un peu quand même alors l'idée ce soir c'est de vous redécouvrir en tout cas présenter une facette de vous qui n'est pas forcément celle de la politique parce que c'est vrai qu'on s'intéresse à la politique mais pas trop nous on préfère rester dans le divertissement et nous allons démarrer tout de suite par notre première chronique qui s'appelle la carte d'identité de star alors carte d'identité de star je ne suis pas une policière mais estimé que je suis en train de vous lire votre carte d'identité de star parce que vous êtes une personnalité publique déjà et j'en sais lors d'un petit contrôle vite fait ça vous va on y va ça vous est déjà arrivé d'être contrôlé par la police jamais jamais ok ils ont peur même quand vous étiez jeune même quand j'étais jeune non dans abidjan c'est vrai parce que moi ça m'arrive tous les jours dans abidjan ils aiment les jolies femmes alors donc nom et prénom à l'état civil on va repartir de zéro donc nom et prénom à l'état civil tous les noms qui sont sur les pièces mon nom à l'état civil complet c'est quoi dio d'abord il faut pas inverser surtout ah oui parce que quand on inverse n'est plus la même personne ah vous allez nous raconter ça je suis bah oui d'accord celui qui m'a mis au monde s'appelle quoi dio ok donc son nom que ça suppose que lui l'année mardi moi je suis né mercredi donc quoi dio c'est le nom de mon père qu'on a non c'est le jour de ma naissance d'accord les crédits qu'on a donc ça fait quoi dio qu'on a si vous dites qu'on a quoi dio ça suppose que c'est moi qui a mis au monde mon père ce qui est impossible dans un pays baoulé donc c'est quoi dio qu'on a et puis bertin bertin ça a une histoire aussi parce que ma mère est lida d'accord de la quota et chez mes parents maternels dans la famille vous avez une des soeurs qui donne à son fils le nom d'un de ses frères qu'elle préfère qu'elle aime bien d'accord elle choisit de me donner le nom de son frère nia comme madou bertin mais mon père il s'oppose bien entendu parce que quand même voilà il s'est donné temps de peine pour avoir un enfant c'est pas pour qu'il prend de l'autre quelqu'un d'autre à la limite bon je vous concède le berthin mais le quoi dio qu'on a ça c'est quand même voilà on le gars m'appartient on peut y baoulé donc du coup c'est quoi dio qu'on a berthin et le prénom c'est le berthin c'est niacom madou bertin non 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 le prénom c'est pas que berthin on avait tenu que berthin mais c'est c'est quoi dio qu'on n'y a qu'on madou bertin si vous voulez moi j'ai une question justement par rapport à ça parce que j'ai jamais compris ça veut dire que vos enfants s'appellent quoi dio ou qu'on n'en s'appelle quoi dio ensuite on a choisi quoi dio pour faire le nom de famille et le jour de naissance une raison simple parce que mon père a eu deux garçons d'accord mon petit frère et moi même mon petit frère est décédé je suis le seul chargé de pérenniser le nom de mon père donc si j'ai même qu'on a le nom de mon père disparaît donc il a ligné quoi dio parce que lui même je crois cinq frères donc il ya quoi dio il ya qu'on a il ya conga tout ça donc on a fait le choix de garder le quoi dio et comme surnom on vous le connaît tout un c'est kkb évidemment mais est ce qu'il y a d'autres surnoms que vous avez connu ou qu'on vous a assigné à sourire mais je sens que c'est même d'autres amis peut-être vous l'aurez dit à un moment mais que c'est que ce qui est resté ce que j'ai retenu c'est kkb oui mais quand vous étiez au lycée ou à l'université non peut-être au collège non même pas au collège à l'école primaire mais sinon après c'était c'était quoi à l'école primaire oui tout le temps on a l'impression que vous ne voulez pas nous dévoiler le petit nom vous avez toujours des noms de codes des choses comme ça il n'y a pas un petit nom j'ai un django c'est rassouffé c'était quoi le surnom primaire celui du primaire c'était quoi je m'en souviens même plus c'est dommage pour nous est un genre de papou ou petit papou quelque chose de ce genre alors date et lieu de naissance je suis né le 26 décembre 68 à la cota capricorne 1968 à la cota et vous êtes de nationalité ivoirienne évidemment ethnie et dida comme moi lieu d'habitation mais pas d'habitation aujourd'hui en ce moment je viens à bidjan à bidjan à kokodi religion catholique situation matrimoniale je suis marié depuis 1900 tchongo non pas en 2008 vous êtes marié en 2008 d'accord d'accord alors ça fait depuis 92 que je suis à mon épouse de donc depuis 1900 80 tchongo quand même en 2012 2002 on est passé à 30 ans je peux accepter oui et donc vous êtes papa de combien d'enfants de garçons de filles alors profession des parents monsieur le ministre mon père était planteur d'abord il était artiste musicien et c'est ce qui me vaut d'être parfois est en train de chanter et puis à l'époque il semble que les grandes villes qui grouillaient au maximum enfin en coup d'ivoire il y avait ara justement c'est comme ça qui va découvrir moi c'est comme ça qu'il va découvrir sa femme mon père donc il fait des tournées je crois qu'ils sont passés à la quota et puis comme ça il découvre de la musique tradi moderne ah non c'était c'était pas tradi moderne c'était pas du jazz pas du jazz forcément mais je sais plus très bien le rythme le genre musical mais à l'époque j'entendais parler d'un pied amoureux c'était moderne et son épouse qu'il rencontre après je crois que il semble que bon elle se préparait à avoir un enfant moi même d'accord donc mon père dit bon écoutez à l'époque la musique ne nourrissait pas son ordre il fallait donc retourner tout de suite au chant donc c'est remis à la terre et comme tout bon bahoulé n'est planteur donc mon père est planteur quel sens de la responsabilité oui on connaît beaucoup aujourd'hui qui auraient dit ah c'est ma passion je vais faire comme non 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 il a compris les responsabilités arrivées et voilà il est retourné à la terre il a été relativement prospère et voilà et votre maman ma mère était donc ménagère nombre de frères et sœurs donc j'avais un seul petit frère père son âme et puis quatre petites sœurs oui cinq maintenant oui vous avez puisque entre temps moi ma mère vous avez dit maintenant non c'est que mon père est décédé moi j'avais 13 ans ma dernière petite sœur quoi Anne-Marie après elle ma mère s'est remise avec quelqu'un d'autre d'accord d'accord et donc il m'a donné une demi-sœur et son père est bêté ok sa mère est Dida mais elle est ma petite sœur bah oui voilà c'est la Côte d'Ivoire qui est réunie là votre couleur préférée dites moi c'est le jaune le jaune oui pourquoi c'est ça qui m'a attiré très tôt bon escoutez est-ce que je peux le dire ainsi nous sommes nés dans un environnement où on ne parlait que de la sec d'Abidjan humm on va y rêver oui c'est vrai ça fait parfois c'est ça on n'a même pas plus joué que ça la première couleur qu'on découvre c'est la couleur jaune c'est la couleur jaune c'est la couleur jaune c'est la couleur de la lumière ou pas non ? oui c'est cela de la joie du rayonnement humm alors donc casier judiciaire monsieur le ministre attendez regardez la vue c'est comme ça pourquoi tu te poses cette vague d'une manière spéciale question rétournée casier judiciaire vierge bah oui bien sûr sinon vous n'avez jamais été en prison autrement même si le gardier est vierge une petite infraction une seule fois une seule fois j'ai eu quelques ennuis avec on va dire ça comme ça avec l'agente militaire oui ok juste après le coup d'état militaire bon ben je me rendais à Paris pour saluer le président Bédier voir sa nouvelle vie comment il se portait et tout ça et donc naturellement je vais à l'aéroport pour mon voyage c'est en ce moment là que j'entends des policiers qui m'appellent kkb kkb bon j'ai pas répondu il y en a un qui est venu me saisir pour l'école on vous appelle vous ne répondez pas mais pourquoi j'ai pas entendu mon nom c'est pas vous kkb non moi je m'appelle kkb c'est quoi Dieu Conan Bertin voilà c'est vous que nous voulons voilà c'est comme ça qu'ils m'ont c'est fini aussi facilement là il y a sûr qu'à l'aéroport il y a quelques cellules mais ça a duré quelques minutes bon c'était contextuel voilà ça a duré quelques minutes bon en tout cas merci beaucoup pour cette carte d'identité de star on va enchaîner tout de suite parce qu'on adore l'avoir dans son exercice de prédilection passer au peigne fin la vie de nos invités et en déduire des qualificatifs à sa guise voici donc le scanner d'Esther Esther alors comment le dire être têtu n'est pas toujours considéré comme une qualité on est d'accord pourtant sachez que les enfants têtus selon une étude seraient plus aptes à réussir leur vie notre invité ne s'en vanterait pas pour autant mais je reste persuadée que c'est l'un des traits de caractère qu'il a hissés jusqu'ici je te confirme monsieur le ministre je le dis comme ça mais ça a pour moi une connotation qui n'en demeure que positive vous êtes têtu oui têtu parce que c'est une personne au caractère opiniate nous avons en face de nous une personne qui a le courage d'assumer le courage de ses opinions en 99 2000 déjà vous vous dressiez en plein coup d'état contre la junte afin d'exiger le retour du président de votre parti son excellence monsieur Henri Conan Bédier et donc le PDCI RDA qui à cette époque était exilé en France toujours au chapitre je m'en fous je m'en pose quand même je vous on peut ajouter votre opposition à la fessie dans le temps quand vous considériez leur idéologie trop radicale en créant en face du mouvement une cellule de réflexion comme pour montrer qu'il y avait d'autres moyens pour faire entendre les revendications de la jeunesse sans passer par les méthodes utilisées par la fessie dans ce temps là et alors que dans l'imaginaire vous étiez le fils le bon petit du président du parti on se surprend ensuite à vous voir vous opposer à l'appel de Daoukro lancé par le père lui-même le père dit allons ici lui il dit allons là-bas mais quelle audace franchement en lisant les archives j'ai été plutôt surprise de voir ça et sachez qu'il ne s'arrête pas là alors que le parti reste dans sa dynamique vous alliez jusqu'à vous inscrire et vous auto-proclamer représentant du parti au scrutin présidentiel alors le désobéissant qui reste docile entre griffes en même temps puisqu'il continue de clamer qu'il reste du PDCI et fils du président HKB mais dans le fond vous n'aviez pas tort vous aviez raison plutôt ce n'est pas parce qu'on désobéit vous êtes d'accord avec moi ce n'est pas parce qu'on désobéit à notre père qu'on n'est plus son enfant ou bien sinon là nous toutes ici on serait déshérités très vite moi ça tient trop bien correct correct avis du début jusqu'à la fin toujours toujours bon alors voici bien je peux le dire un entêtement qui a fini par payer on va dire et vous voilà aujourd'hui élevé à la fonction de ministre de la réconciliation nationale félicitations pour ça mais justement cela appelle une question monsieur le ministre pour reprendre une phrase d'un de vos frères et amis politiques que vous reconnaîtrez d'ailleurs j'en suis sûre monsieur le ministre tout ça pour ça non mais la question c'était c'est surtout de savoir si c'était l'objectif recherché dans le fond c'est à dire je je m'impose pour avoir au moins une place au chaud quelque part bien alors quand vous commencez par le qualificatif de têtu d'ailleurs je ne le refuse pas parce que ça me ramène tout de suite à ma mère ah elle a été la première à me traiter tout le temps de têtu parce que déjà petit je croyais que voilà c'était comme ça et donc je vais vous dire une chose bon c'est quand même ma vie mes parents sont toujours étonnés de me voir aujourd'hui prendre la parole en public pourquoi animer des foules parce que je suis timide j'ai essayé de surmonter ça mais sinon à l'époque si vous me déposez là à 6h du matin vous revenez le lendemain à 6h vous me trouvez au même endroit je parlais peu je faisais absolument rien du tout et donc mes parents sont très surpris par contre il y a une chose que je ne supporte pas depuis mon enfance c'est l'injustice alors mon père qui rencontre donc sa femme dans les conditions que je venais de décrire tout à l'heure donc il va avec elle à Bokanda évidemment et puis bon moi je nais elle revient en grossesse ses parents n'ont pas accepté parce que, parce que et puis bon tout le village parce qu'il était son seul fils au début il était le premier fils quand je nais après on revient au village les parents font asseoir mon père il doit payer ci, il doit payer ci, il doit payer ci, il doit payer ci sinon sur leur seuil ils vont la retenir le pauvre il aime bien sa femme il s'est préparé quand même, il est venu et je vois que ils ont dépouillé mon papa entièrement de tout ce qu'il avait tout le village là était au réuni autour de lui puis bon déjà je devais avoir quoi, 10 ans, quelque chose comme ça et je me suis levé et j'ai dit à mon père devant mes parents Dida là Papa lève-toi en partie, ce n'est pas la seule belle femme au monde pour quoi ça va et mes parents ne m'ont jamais parlé de ça et je dois vous dire que dès que j'ai dit ça mon père s'est levé et on est parti c'est rien, vous avez laissé la femme ça veut dire que déjà à cet âge il y a une chose que je ne supporte pas dans ma vie c'est ça, les injustices c'est harcèlement et tout ça, je ne supporte pas ça du tout vous êtes revenu après, on est d'accord et donc bien sûr, puisque les deux s'aimaient et ils se sont retrouvés puisqu'après moi il y a eu encore 4 autres ou 5 autres oui c'est ça, ça rassure et donc par la suite moi j'arrive à l'université pour être honnête je suis connu pour être un peu critique et donc tout était réuni pour qu'on fasse la contestation à l'université puisque quand nous on arrive à l'université ça a coïncidé avec le nombre trop élevé d'étudiants à l'université ça veut dire que Fou a beaucoup travaillé sauf que les infrastructures n'ont pas suivi donc il y a eu une adéquation entre le nombre trop élevé d'étudiants et bien les structures qui accueillent bon naturellement il y a lieu à faire de la revendication mais ce que je n'ai jamais compris c'est qu'on appelle des étudiants à brûler des bus pendant qu'on réclame beaucoup plus de bus il n'y a pas assez de bus c'est vrai nous voulons qu'on en donne davantage et le peu qui est là on va les brûler on a dit qu'il n'y a pas d'amphithéâtre bon ok il faut revendiquer mais le peu qui est là il faut brûler on a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants le peu qui est là il faut les frapper quand les enseignants ont peur parce que les élèves les frappent là comment ils vont venir enseigner ? je ne comprends pas et il faut braver la police c'est quand on brave la police qu'on est un bon étudiant je suis désolé et depuis donc l'université à cet âge déjà je dis ce n'est pas la meilleure façon pour notre jeunesse de s'exprimer en pouvoir l'expression par la braise ce n'est pas une bonne expression du coup je me dresse je crée une souris et je fais entendre ma voix et la FECI voulait régner en maîtresse absolue sur l'université et l'école or l'école est par excellence le laboratoire de la démocratie le droit à la différence voilà si on ne peut pas déjà apprendre étudiant à tolérer l'autre son existence à laisser le soin de dire le contraire de ce qu'on pense de quelle démocratie parle autant si on en a bien sûr et donc les années ont passé vous vous êtes engagé même dans la politique vous êtes entré dans le PDCI RDA etc. etc. pour revenir à la question de Esther le but ultime de tout cet engagement au delà de vaincre la justice l'injustice pardon c'était quoi ? mon père me disait le souci vous avez un village tout entier qui se déplace et qui va à des obsèques dans le village à l'orée du village le chef fait asseoir tout ses parents, ses frères et il leur donne un conseil je vous mets en garde le village où nous allons là l'adultère ce n'est pas toléré gare à souris qui va être douze humiliés on va à des funérailles que personne n'aille chercher la femme de personne très bien tout le village a compris le conseil du chef ils vont donc au funérail vers 4h du matin on entend des bruits dans le village tuer le, tuer le, tuer le, tuer le que se passe-t-il ? les gens accourent, c'est le chef du village qui a lui-même donné des conseils à ses frères qui a été pris en flagrant délit d'adultère quelle humiliation pour le village et donc les gens négocient, négocient comme c'est le chef finalement on l'épargne et donc ils reprennent le chemin du retour à quelques centimètres ou à quelques mètres du village les villageois disent bon on va s'asseoir parce qu'on a une question à poser au chef chef dis nous comment se fait-il que toi qui nous as mis en garde c'est toi qui va nous humilier à ce point très bien moi je vous aime avant d'aller, je vous ai produit des conseils mais lequel d'entre vous m'a parlé madame de conseil ? ah oui c'est ça c'est vous dire que quel que soit ce que nous sommes notre rang social notre statut de la société on a toujours besoin que d'autres nous parlent même plus petit que nous la vérité n'est pas absolue nous sommes 6 sur ce plateau ou 7, je ne sais plus 6 rien ne vous dit que moi ça je peux être la vérité donc me dire reste mon père voilà c'est ce que je voulais vous demander est-ce que nous on devrait utiliser cette histoire comme une métaphore justement de votre histoire politique au sein du PDC ah oui et dans tous les cas l'expérience est là chaque fois que j'ai déconseillé quelque chose bon les gens on l'a regretté ensemble chaque fois qu'on m'a pas suivi on l'a regretté et les faits sont là je n'ose pas dire que j'ai raison mais les faits sont là merci à vous monsieur le ministre ne bougez pas l'émission commence à peine et nous avons encore beaucoup de choses à vous faire découvrir sur notre invité notamment dans les chroniques de Marie-Paul Aydje et Manuela Pocosi-Coulibaly respectivement 5 choses à découvrir et les 4 points Poco à tout de suite merci à tous de choisir Live TV pour embellir votre début de week-end ce soir notre invité n'est autre que le ministre Quadjo Conambert qui a accepté de se soumettre au jeu de notre émission de divertissement il sera d'ailleurs dans le confessionnal tout à l'heure mais tout de suite Marie-Paul nous dévoile 5 choses que vous ignorez certainement sur lui MPA alors monsieur le ministre on va détendre un petit peu l'atmosphère 5 choses a pas été évident pour moi j'ai cherché alors là vous avez même pas idée mais j'ai finalement trouvé donc vous savez ce que ça veut dire quand on dit cassez papo en Côte d'Ivoire là je vais sortir toutes les informations cassez papo vous savez ce que l'expression veut dire je devine oui cassons les papo alors la première information que moi j'ai eue c'est que vous étiez un passionné sinon vous êtes un passionné de football et il paraît même qu'à l'époque vous étiez un grand fan d'asseg vous l'avez dit tout à l'heure la couleur jaune et tout et qu'avant même le classement du avant le match vous avez déjà fait les classements c'est bien cela parlez-moi un petit peu de on m'a parlé du 16 décembre 1983 qu'est-ce qui s'est passé à cette période c'était un match assez particulier donc la sec Mimosa contre ce que je vais confirmer justement c'est ma passion pour la sec d'accord faut même pas le conjuguer au passé c'est toujours le cas jusqu'à présent sauf que maintenant vous savez je n'ai jamais pensé un jour je n'ai jamais pensé qu'un jour la sec peut jouer un match et puis moi cacabé a fait pertin je peux rester indifférent parce qu'à l'époque c'est ça qui rythmait notre vie la sec nous a bercés et donc il y avait cette rivalité à sec Africa bien sûr d'ailleurs à l'époque c'est comme ça qu'on jugeait la vitalité de la vie en Côte d'Ivoire c'est deux grands clubs rivaux qui tenaient la vie de la Côte d'Ivoire et moi je suis à sec d'Abidjan donc vous imaginez que même nous on est nés au village on a découvert Abidjan après qu'on a eu le baccalauréat donc on n'avait pas d'activité autre qu'aller au champ et puis chaque dimanche aller suivre la radio c'était même à la radio non c'est la radio vous aviez des grands reporters Jean-Louis Farah Touré et autres Bacar Canté je peux même vous rediffuser des matchs contre Asdouane c'est un point de finir et donc nos joueurs à l'époque c'est Cassicoadio Lucien et nous c'est Ndiaye Bacar et vous faisiez votre classement vous-même avant le match et ça matchait ou pas ? vous n'allez pas passer sur le match Orlando Pirate c'est que Mimosa il faut nous en parler un peu quand même c'était un grand rêve pour tous les actionnaires en même temps qui a été brisé aussi parce que nous étions arrivés à un niveau tel que on ne s'était pas imaginé à ce l'instant que ce jour-là ça peut se passer autrement donc on avait commencé déjà à faire la fête avant aïe mais pourquoi ? on a tué les gars on a gagné d'avance selon eux mais un gagné Céline nous avait déjà fait rêver c'est gagné fini donc on est venu là et puis voilà à la dernière seconde ce but assassin qui tue tout un peuple j'avoue que... donc Orlando Pirate c'était un club sud-africain vous avez pleuré on nous a dit tous les comités à sectes d'Abidjan dans les cités universitaires c'est quasiment moi qui les ai tous mis en place à ce moment là votre engagement était vraiment fort mais est-ce que c'est vrai que vous avez écrasé une larme quand vous avez perdu ? beaucoup la deuxième chose en bon baoulé monsieur le ministre de ce qu'on me dit vous savez très bien préparer et même piler le foutu ohhh c'est vrai c'est vrai je sais préparer je fais des oeufs des trucs comme ça mais lui c'est le foutu c'est-à-dire qu'il peut bien piler le foutu j'ai eu envie de venir même avec les bontiers mais bon j'ai vous proposé je vois mon épouse et puis vous venez à la maison chez moi on revient pour faire l'émission et on filme j'aurais dû y penser S'il y a des graines dans le footoul, on va le dire. Non, je vais vous dire. C'est bien lisse. D'abord, moi je suis fils de chasseur, moi je suis chasseur. Alors, au village, c'est ce qu'on fait. On fait amager soi-même. Donc, un bon petit baoulé, pas ceux d'aujourd'hui. Il s'est forcément pilé le footoulien au moins. Ah oui, moi j'aimerais bien voir ça. Mais en photo de ministériel, ça pile comme ça. Mais non. Tu as vu, tu vois. Je sais pas que c'est beaucoup au moins. Je vais vous dire, quand j'ai eu mon CEP, j'ai été orienté en classe de 6e au Collège moderne de Fresco. Parce que j'étais à Lakota. Dans mon village même. Oui, dans le collège. Oui, il y a un truc. Et puis, j'ai eu une chance extraordinaire parce qu'à cette époque, il n'y avait pas à manger à Fresco. Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait une seule femme baoulée qui avait un petit restaurant maquis de fortune. Et puis, je débarque. Je la trouve en train de faire son marché. Je salue comme par hasard. Et elle me reprend en baoulée. Et puis, elle m'invite à la maison. Avec mon oncle. Elle me dit, bon, écoute, j'ai envoyé mon fils. Il va fréquenter ici. Mais elle dit, moi, je vais le garder à une seule condition. Qu'il m'aide à balayer la cour chaque matin. Qu'il m'aide à laver mes marmites et mes assiettes. Ça, ça forme. Et qui m'aide aussi à piler mon foutu. Oh, calme. Ça serait qu'il essaie de faire le mieux. Oh, calme. On va vous prendre ça. On va vous prendre, monsieur le ministre. Vous nous invite. Moi, je m'invite quand tu vas le jouer. On se voit tout de suite. Avec la caméra. Avec la caméra. Il faut qu'on le fasse. C'est important. Je vous ferai le placali. Comment il se dit ? Attention. Non, placali. Vous savez, c'est vraiment l'assurance avec laquelle, monsieur le ministre Pali, mais je vous ferai le placali. Le placali est plus difficile à consommer que le foutu. Moi, je ne sais pas le foutu, mais je veux faire placali. Oui. Moi, je suis anormal. C'est question. Est-ce qu'il y a des pertes ? Mais bien sûr. Monsieur le ministre est baoulé, je suis Annie, quand même. Attention. Ce petit dit est dangereux. Alors, la troisième chose, monsieur le ministre. On va parler là de votre premier voyage. Donc, tout premier voyage du ministre. C'était en 92, si je ne me trompe pas. Et vous étiez avec Soro Guillaume. C'était en 96, exactement. En 96, autant pour moi. Moins de 30 ans. Professeur Francis Vaudier était ministre de l'enseignement supérieur. Et il avait désigné deux étudiants pour aller prendre aux apparts, aux assises de l'UH, je ne sais pas quoi, à Alger. Alors, j'ai conduit ma première, mes aventures, mais j'ai eu un peu peur ce jour-là quand même. C'est ça, en Algérie. Je découvrais un pays arabe pour la première fois. Avec tous les préjugés qu'on peut avoir. Il semble que quand vous faites le vaccin, il faut attendre 48 heures pour rentrer en Algérie. Moi, j'ai fait le vaccin, le même jour, je prends le vol. Nous voici donc à Alger. Soro Guillaume est contrôlé rapidement. Il est passé, il est parti. Et puis, à mon tour, je suis bloqué au motif que mon vaccin n'est peut-être pas ajouté. Bon, il parle arabe, moi, je ne parle français. On n'arrive pas à s'entendre. On me pose une question. Bon, à peu près, vous venez d'où ? Je dis Côte d'Ivoire. Donnez-nous un nom, là, Côte d'Ivoire, qu'il est dit aux Faux-Boigny. Ils ne connaissent pas. Eh ? Enfin, comment je m'en sors ? À l'époque, Drobot aussi, il n'est pas là. On n'a pas dit Drobot. Mais il y a Yusuf Fofana, par contre. Attention. Donc, il y a un qui dit comme ça, est-ce qu'il y a football chez vous ? Il dit, bien sûr qu'il y a football chez nous. Il y a Yusuf Fofana qui dit, ah, mais alors il faut l'on dit assez rapidement. Oui, il fallait dire ça depuis. Ah, mais celui-là, et c'est comme ça qu'il y a eu ma vie sauve. Ah ! Donnez un nom, mais il fallait donner un nom. Pour que le vaccin devienne valide. Non, mais la raison est simple parce qu'entre-temps, il y a eu Sénégal 92 et la Côte d'Ivoire a flancé 3-0 à l'Algérie, qu'ils ne peuvent jamais oublier. Et Yusuf Fofana lui a leur montré toutes sortes de misères. Donc, respect pour eux. Oui, donc c'est comme ça que j'ai eu ma vie sauve grâce à Yusuf Fofana. Ah, merci Yusuf. La quatrième chose, si vous n'aviez pas été ministre, vous auriez voulu être professeur d'anglais. C'est bien ça ? Mais d'abord planteur. Ah, d'abord. Ah, ok, ok. Ah, oui, planteur parce que, comme je vous le dis là, d'abord je perds mon père. J'avais 13 ans, son premier fils, donc tout ce qu'il avait commencé à semer m'appartenait. Donc, je suis d'ailleurs héritier de ce point de vue-là. À Gagnoua, j'ai des plantations. À Soubré, j'ai des plantations. Ah, super. À Bokana, Kofi Konakoro, j'ai des plantations. Donc, déjà, je suis né planteur. J'avais à choisir. Mon père, il décède en 92. Non, en 82. Je suis le premier fils. Voici un vastéchant de cacao. Je dois aller en quatrième. J'ai fait quoi ? J'ai dit, bon, je vais à l'école. J'ai le temps de revenir et m'occuper des champs après. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu le temps d'avoir un diplôme. Mais après, sinon, j'ai été marqué par un professeur, selon Charles Pierre. Il n'a jamais supporté d'ailleurs que je sois devenu autre chose que pour cela. Quelque professeur d'anglais. Parce qu'il m'a fait tellement aimer la langue que j'ai quitté ma classe de sixième pour aller corriger mes amis en troisième. J'étais tellement brillant que tous mes amis s'étaient déjà mis en tête que je serais un professeur d'anglais. Et j'avais aimé cette matière que j'aime d'ailleurs. Mais par la suite, voilà, le destin a été mis. Et aujourd'hui, vous parlez en anglais. Small, small. Encore une fois, tout ça. Tout ça. Dernière chose, Marie-Paul. Alors, la dernière chose, moi, je me suis dit, je ne vais pas la raconter. On a monsieur le ministre qui est là. Et j'ai envie qu'on parle un petit peu de la rencontre avec votre femme. Oui, je sais, je rentre un petit peu dans l'intimité là. Ah, mais il paraît que c'était une période où vous avez vécu quelque chose d'assez romantique, que vous aimez d'ailleurs raconter. Non. C'est-ce que tout le monde a aimé ? On l'a aimé, on l'a aimé. C'est trop mignon. Les choses de l'amour, comme vous dites. Alors, regarde. Alors. Non, c'est dit que je suis un homme spontané. Je suis spontané. Et j'ai un ami, il y a Georges, son homme qui est décédé. Qui avait perdu sa chambre en cité. Et qui était allé donc louer un studio dans le quartier à Portboué. Et puis, bon, nous partions donc pour l'aménagement. Et ce jour-là, je crois qu'il devait être midi, midi et demi. Je vois une petite fille qui a quitté l'école. Petite fille, j'aime bien. Ah non, non, je dis ça. Mignonne. Ah oui, bien entendu. On l'a aimé, on l'a aimé. Elle avait sa petite casserole de riz. Elle était en train de manger devant sa cour. J'ai dit à Yajor, va-t'en, on a ma future épouse. Ah, d'accord. Et donc, elle a entendu, elle s'est levée. Elle a fui, elle est rentrée de la rue. Et je l'ai poursuivie. Et je dis à sa grand-mère qui était là. Maman, cette fille-là, il faut bien la retenir. Regarde-toi, si quelqu'un la connaît avant moi. Que je vais l'épouser. Eh bien, je l'ai épousée. C'est ça, on vous a dit. Asseyez-vous devant la porte pour manger. Pour manger. Vous avez des satans avec vos fougettes. La question que je me pose, c'est quoi ? C'est la beauté qui vous a frappée ? Parce que comme ça, juste en passant... C'était mon destin. Je voulais que c'était ma femme. Elle était très jeune. J'ai pris le temps que j'ai pris après, mais je l'ai épousée. Voilà. Point à la vie. Vous êtes jeune, c'est ça votre problème. Merci Marie-Port. Merci M. le ministre. C'est le retour. Non, je lui ai dit le même jour, moi je suis un homme de parole. Je sais, j'essaie de faire en sorte que ma parole soit ma parole. Bien sûr. Parce que l'homme ne vaut que par sa parole. Je lui ai dit, il avait des copines, beaucoup d'amis. Je vais t'épouser. Et je l'ai épousée. Voilà, point. C'est ça. Elle est jeune, là. C'est ça. Allez, c'est le retour de sa chronique dans l'émission. Les questions directes de Manuela. C'est tout de suite dans les 4 PP. 4 points. Poco. Le ministre est à toi. Yes, monsieur. Alors, KKB, je vais y aller directement, monsieur le ministre. Permettez-moi, les 4 points de Poco sont simplement l'abréviation de mon nom de famille. Pococi. P-O-K-O en 4 lettres. Le premier point, le point P pour la question philo. On va sciencer un peu, mais pas trop. Le point O pour la question orientée. Le point K pour la question kiff, en langage de Jones. Et le dernier O pour la question ouverte. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Alors, je vais juste vous faire passer la petite pancarte. Lise-nous, si ça ne t'embête pas. D'accord, bien sûr. Voilà. Pour le premier point, le point O, justement. Et ce petit panonceau va vous servir à répondre à l'affirmation suivante, pardon, par vrai ou faux. Avec un petit commentaire personnel, si possible. Alors, monsieur le ministre, si j'affirme, en matière de paix, il est plus efficace de piloter l'ego que les idées. Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale répond, vrai ou faux ? Faux. Pourquoi ? Forcément. Vous savez ce que c'est que l'ego ? Malheureusement, je suis encore en fonction. Et ce n'est pas tout qu'on peut révéler aujourd'hui. Je sais bien. Mais quand vous avez en face de vous ce qu'on appelle, dans notre jargon, le choc des egos, c'est la chose la plus difficile à gérer. Voilà. Et donc, les idées encore, on peut les développer, on peut ne pas s'entendre, on peut trouver un train d'accord. Mais les égos, c'est ça qui nous perd, ça qui perd non seulement les leaders, mais ceux qui l'accompagnent également. On ne fait pas la politique avec son égo. C'est vrai. Avec son égo. Mais est-ce que la politique ne rend pas par la force des choses finalement égocentriques ? Non. Justement, c'est une méconnaissance de la politique. Quand on vient en politique, on vient se mettre au service d'un peuple. Ça demande beaucoup de qualité. Absolument. Il faut avoir le sens de l'écoute. Il faut avoir le sens de l'humilité. Il faut avoir le sens du don de soi. C'est ça, être un homme politique, être un leader. Oufoua disait la chose suivante, puisque moi c'est mon référent. Son nom Oufoua veut dire quoi ? C'est la poubelle. Oufoua, c'est la poubelle. C'est là où tout le monde vient jeter les ordures. Quand tu décides de faire la politique, tu te constitues en poubelle. Et donc les critiques, les injures et tout ça, c'est parce qu'il importe. Ce que tu recherches obstinément, c'est l'intérêt du peuple pour lequel tu t'es engagé. Comment tu y parviens ? Ce n'est pas les blessures qui comptent. Ce n'est pas les critiques qui comptent. Ce n'est pas les injures qui comptent. Ce n'est pas ton moi qui compte. Ce n'est pas ce que toi-même tu gagnes qui compte. Bien au contraire. Généralement, les bons, ceux qui font la politique à un bon niveau, ne sont pas aussi riches qu'on peut ne plus le penser. Absolument, c'est vrai. Très bien. C'est une réponse très satisfaisante. J'embraye tout de suite sur le deuxième point parce qu'il faut battre le faire tant qu'il est chaud. La question orientée, monsieur le ministre. Alors aujourd'hui, la question orientée porte sur la résilience. Vous avez été la cible de virulentes critiques pour ne pas dire attaques dans votre vie personnelle l'année dernière, récemment avec votre retour au sein du RHDP et votre famille politique. Qu'est-ce qui vous aide à tenir bon dans ces moments-là ? À quoi, à qui regardez-vous, à quoi regardez-vous pour ne pas sombrer ? C'est la force de la conviction que vous portez. Est-ce qu'en ce moment précis, la décision que je prends, je la prends dans l'intérêt des Ivoiriens ? Si oui. Oui, Jésus-Christ, Christ a été crucifié. Et pourtant, nous sommes des milliers aujourd'hui à remplir les églises. Voilà. Moi, en 2020, j'avais la ferme conviction que ce que j'ai posé comme acte, c'est ce qu'il fallait faire pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, on est en vie, on peut critiquer, on peut insulter. Mais imaginez, si on n'avait pas été à ces élections et que d'autres seraient aujourd'hui en train de contester la légitimité d'Assad Ouattara. Mais ailleurs, on sait. Chaque matin, on se lève, on dit, au motif que Ouattara n'ait pas été mal élu, on met le feu à Sokossé, on met le feu à l'université, on met le feu à tel endroit, on met le feu à un concert, on met le feu partout, sauf là où se trouve Alassane. Que devient la Côte d'Ivoire ? Je dis, si on aime la Côte d'Ivoire, on ne peut pas encourager ceux qui veulent l'inscrire dans cette voie de l'incertitude. Encore qu'on vient de la guerre, en soi, de la guerre. J'ai pris ma responsabilité et c'est pas, quand je vois le président Ouattara recevoir le président Gbagbo, le président Bédier au palais, c'est pas ça qui va me faire regretter. J'ai ma conscience tranquille, parce qu'on vous a dit, l'homme a trois juges. Mais sa conscience, le peuple et Dieu, le jugement de Dieu, personne ne est témoin. Vous êtes seul, c'est entre Dieu et vous. Très bien. Le peuple, sa conscience, laissez-le avec son jugement. Est-ce qu'on est en harmonie avec sa propre conscience ? Quand c'est le cas, les injures, les humiliations. Oui, Dieu seul sait ce qu'on a vécu. Je vais vous dire une chose, vous allez continuer. La fois où j'ai été triste dans ma vie, c'est de voir ma fille, qui devrait avoir 14 ans ou 13 ans, pleurer à cause de moi. Mais aujourd'hui, je lui pose la question, ma fille, grâce à tous les sentiments que ton père est un idiot, elle dit non, c'est ça la vie. Et c'est tout ce qui compte, vous avez bien raison. On va passer au troisième point, monsieur le ministre. Alors, totalement à l'opposé. C'est la question kiff, d'ailleurs, ce troisième point, le point cap. Ma préférée. Ah ouais ? En grande passionnée du 7e art, ça n'a rien à voir, on va côté cinéma cette fois-ci, je kifferais découvrir sincèrement le film qui vous a bouleversé ou qui a changé votre vie. Malheureusement que je n'ai pas... C'est pas très le 7e art ? C'est pas très le 7e art ? Alors, le livre, on va aller sur un livre. Sur la littérature. Ou la musique, peut-être. Le titre et la musique qui vous a bouleversé un rappeur, un chanteur, un... François Lelougat. Elle a dit François Lelougat puisque c'est son artiste préféré. Voilà, je vais vous répondre à François Lelougat. D'accord, pourquoi ? C'est son artiste préféré. Mais parce que, peut-être que ça s'explique, comme ma mère Adida. Et que, apparemment, il est parenté à ma mère. Nous, on a été bercé par sa mélodie, sa chanson. Et j'avoue que, même avec le temps qui passe, je ne résiste pas à la mélodie quand j'entends Lelougat-François. D'accord, très bien. Avec le sourire, hein ? En plus, justement. Et sa musique ne vieillit même pas. Oui, oui, en fait. Sa musique ne vieillit pas. Ça me rappelle, moi, chez mon homologue, je ne sais pas si vous connaissez, Ekambi Briand. C'est un artiste camerounais, mais c'est... Oui, la même époque, le même... Oui, la même veine. C'est vrai bon. On peut garder la musique en fond sonore. Ça ne nous dérange pas. D'accord, très bien. Alors, on va conclure en fond sonore sur la musique, justement, avec le point O pour la question ouverte. Pour cette dernière question, monsieur le ministre, on a âgé pour coutume de demander aux invités de répondre avec le cœur, plus avec les mots, plus avec la parlotte, plus avec tout ce qu'on sait. Je vais simplement vous demander... Alors, c'est vrai que la vie n'est pas finie et qu'on apprend tous les jours, on finit jamais d'apprendre. Mais je vais vous demander de compléter cette phrase. Le plus important, finalement, dans la vie, c'est... Se rendre utile aux autres. Se rendre utile aux autres, à sa société. C'est le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuela. Et merci aussi à vous, monsieur le ministre, de répondre avec autant de sincérité à toutes nos questions. Je vais vous demander, à présent, de rejoindre le fauteuil rouge juste derrière vous. Et on va se faire un petit kiff avec Luga François, évidemment, le temps que notre invité s'installe. C'est le plus important. Le live week-end avec Kouadjo Konon-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Et comme pour tous nos invités, il est dans le confessionnal. Les lignes d'orientation et d'action d'un homme politique sont impérieusement éclaboussées par l'influence de la tradition familiale. L'engagement politique est-il l'enfermement social par excellence, la négation ultime de tout individualisme supposé libérateur ? KKB, l'homme public construit en verre et pour ses familles. Voici votre confessionnal. Êtes-vous prêt à jouer au jeu de la sincérité avec nous ? Bien sûr. Si je vous demandais de vous définir en trois mots... Je suis un homme... Je suis entier. Entier. Spontané. Homme de devoir. Ça fait trois. Voilà. Votre plus grande qualité, alors ? Il n'est pas aisé de parler de ses propres qualités. Il aurait fallu demander aux autres. Qu'est-ce que vous pensez que les autres disent de vous ? Il y a une chose qu'il faut reconnaître à un homme politique, c'est la générosité. Et quel est votre défaut que les autres vous pardonnent facilement ? Ben... Je n'y ai jamais pensé. J'ai peut-être trop de défauts, mais je n'y ai jamais pensé. À votre avis, votre plus gros défaut ? Ben, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas le dire ou vous ne le savez pas ? Je ne sais pas. C'est quoi mon défaut ? Le choix de vous engager dans la politique fait plus de mal à votre famille ? Sincèrement, oui. Heureusement que j'ai épousé la femme qu'il faut. Vous parliez tout à l'heure de votre fille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle accepte, avec évidemment ses frères et soeurs, beaucoup plus votre engagement en politique aujourd'hui ? Mes enfants n'ont jamais mis en cause mon engagement. D'ailleurs, ils ne s'en préoccupent pas. Ils mènent leur vie indépendamment de la mienne. Et ils ont la chance d'être sous la coupole d'une femme qui a le sens de la famille. Ils leur donnent une éducation marala, parfaite. Et donc, je suis fier d'eux, en tout cas. Vie publique, vie politique rime également avec l'envers du décor qui n'est pas forcément reluisant. Ces affaires, votre femme et vous-même accusée, c'est presque un passage obligé pour un homme politique. Bien entendu, il faut être moralement et psychologiquement préparé à ça. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec sa propre conscience. Mon épouse, je la connais depuis 1992. Je ne pense pas avoir épousé une bagarreuse. Comme tout homme, elle doit avoir des défauts que je connais également. Et donc, je suis fier d'être avec elle, en tout cas. En ce qui me concerne, j'ai été récemment accusé à tort. Mais je l'ai dit aux Ivoiriens, c'est une affaire de justice. Je fais confiance à la justice et tout le monde sait. Je n'ai pas l'âme d'un violeur. Ça, je peux le dire à quiconque, droit dans les yeux. Donc, je suis tranquille avec moi-même. Et l'affaire est toujours en cours, alors ? En tout cas, elle est pendante. Moi, j'ai fait ma part. Celle qui m'a accusée a disparu. Comme par hasard, la nature, elle a disparu. Vous pensez que c'est un coup monté ? Un coup bas ? Je n'en sais rien, mais on la recherche pour l'interroger pour une dernière fois, pour boucler le dossier. Elle est introuvable. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez ? Entre-temps, j'ai été déjà sali. À aucun moment, vous ne vous êtes pas dit que c'était l'œuvre de personnes qui voulaient vous nuire ? Personnes politiques ? L'important, c'est ça. Vous savez, chaque fois que pareille chose vous arrive, il faut éviter d'accuser les autres. C'est un message que Dieu vous apporte. Peut-être pour vous corriger quelque part. C'est comme ça que je l'ai perçu. Donc c'est à moi de faire attention à ce que je fais. C'est à moi de voir s'il y a des choses à corriger dans ma vie, de les corriger, plutôt que d'accuser les autres. Et ça n'a eu aucune incidence sur votre vie de famille, par exemple ? Non, ma femme a été extraordinaire. Parce que je lui ai dit qu'elle me connaît. Et donc elle m'a soutenu. Elle m'a soutenu. Monsieur Kakabé, est-ce que vous avez eu peur pour votre vie à Bonon et au siège du PDCI ? Je dois avouer que parfois, moi-même, je me demande comment je me suis, si je m'en sors. À Bonon, j'ai effectivement fourré la mort. Au siège du PDCI, mais beaucoup plus à la mairie de Cocody. Voilà, ça a été des moments difficiles. Mais bon. Est-ce que vous pourrez nous rappeler les faits ? À Bonon, j'ai été simplement envoyé par mon parti. D'ailleurs, ça a été une des causes de ma grande désillusion. Parce que j'ai eu du mal à supporter que le président des jeunes du PDCI, député de mon État, on m'envoie à une mission où j'ai failli trouver la mort. Que personne ne prenne de mes nouvelles. Que personne ne prenne de mes nouvelles. Je dis bien personne. Quand vous dites personne, vous parlez de… Alors, personne. Y compris même mon propre père. Et ça, je le dis à l'époque. C'est-à-dire que les enfants que vous envoyez faire des courses pour vos actions politiques sont aussi les enfants des autres. Mettez-vous à leur place et à la place de leurs parents. Quand vous envoyez un enfant à la boutique à chercher, à acheter du sel ou du piment, s'il ne met plus de temps qu'il ne fallait, vous vous en préoccupez. Donc, à Bonon, j'ai bel et bien été à Bonon pour défendre les couleurs de mon parti, le PDC-RDA. D'ailleurs, ça a permis au candidat PDC-RDA de gagner le poste. Donc, j'ai été utile au parti. Mais ça a été difficile pour moi. Mais Dieu, il m'a protégé la vie. Et à la mairie de Cocody ? Alors, j'étais déjà au golf hôtel et considéré par les autres comme des traîtres, des rebelles. Il se trouve qu'une de mes cousines du côté d'Ida a épousé quelqu'un qui travaillait à la mairie. Et ma dernière fille, j'avais établi sur l'extrait de naissance et je n'ai pas été chercher. Et entre-temps, je suis au golf et j'ai eu un malaise. Je suis sorti pour venir faire une IRM. Et arrivé donc à la clinique de Danga, je reçois le coup de fil de mon beau. Il m'a dit, mais la situation est tendue. Viens récupérer au moins l'extrait de ta fille, on ne sait jamais. Tu peux en avoir besoin. Bon, ça tombe bien, je ne suis pas loin de là. Je vais chercher l'extrait de ma fille. Voici l'erreur de ma vie. J'arrive donc au niveau de la commissariat. Là, je crois que c'est le 9e ou le 8e. Je suis interpellé par une dizaine de jeunes gens qui m'engueulent, qui m'insultent. Tu es rebelle, tu es avec Alassane Ouattra qui est au golf. Bon, je pique une colère. Et il se dirige vers la mairie. Donc moi, je les suis. C'est vous qui les suivez ? Je les suis. Et comme de toute façon, j'allais chercher l'extrait de ma fille. Et donc, voilà ce qui m'est arrivé. Je rentre dans le bureau de mon beau. À peine il me tend l'extrait de ma fille. Mais entre-temps, j'ai vu deux jeunes hommes au dehors avant de rentrer. Et il se trouve que ces deux jeunes hommes rentrent précisément derrière moi dans le bureau. Ils me disent, monsieur, ne sortez pas parce que derrière, là, au dehors, se trouvent des mouvements de colère contre vous. Donc ça va être difficile. Donc j'essaie de regarder. Bon, au départ, ce sont des agents de mairie qui étaient là. Je m'imagine qu'ils ne sont pas venus le matin avec l'idée qu'ils vont faire de la bagarre. Bien sûr. Donc ils ne sont pas armés. Si c'est des coups de poing, bon, ça, on peut les prendre. Donc je décide de sortir. Et le commissaire d'à côté arrive et me dit, non, vous ne sortez pas. Attendez-moi ici. Je dis, mais non. Il dit, non, non, non. J'envoie mes éléments, vous vous aidez à partir. Et il commet l'horreur de prévenir le maire. Jean Diago, je ne sais pas, le maire de Jean Diago, quelque chose comme ça, paie à son âme. Il dit, mais c'est l'horreur à ne pas commettre. Lui, à son tour, appelle la fessie. Et au bout de dix minutes, vous avez une cohorte de jeunes gens, de la fessie, de partout, venus maintenant, armés, jusqu'aux dents. Comment quitter cette mairie ? La vie sauve. Comment vous en êtes sorti alors ? Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. C'est ce qu'on doit retenir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que votre ministère ne sert à rien ? Ils ne savent pas ce que c'est que la valeur de la paix. S'ils avaient pris conscience après ce qu'on a vécu comme situation de guerre, personne ne peut s'assarder à penser que le ministère, le ministère ne vaut rien. C'est comme par le passé, Oufo Boigny ne terminait jamais un discours sans dire « Dieu est amour ». Il nous chantait à longueur de journée la paix. Oh, fouet, oh le vieux, oh fouet, oh le vieux. Et il s'en est allé. Mais depuis qu'Oufo est parti, il y a eu cette déchirure. Et nous courons après la paix inexablo. Donc ce ministère est le plus grand ministère. C'est le plus beau des ministères. Et ça, je le dis aux Ivoiriens. Parce que c'est parce qu'il y a la paix que l'on peut bâtir. Parce qu'il y a la paix que l'on peut critiquer. En tout cas, je sens ce ministère. Et je suis fier de l'animer. Être président de la République, M. Kakabe, est-ce que vous y pensez tous les matins ? Pour l'instant, le président Alassane Ouattara m'a mis au travail. Et la quête de paix, ça me passait tellement prenant que je n'ai pas la tête à autre chose. Je ne pense qu'à donner de la paix à mon peuple, aux Ivoiriens. Bon, je vais poser la question autrement. Oui. Son excellence, M. Alassane Ouattara, est revenu, faute de successeurs. Désormais, vous en faites partie, non ? Je ne pense pas. Le président, avant qu'il arrive là, avait déjà annoncé qu'il a eu une demi-douzaine de successeurs. Il n'était pas encore arrivé. Sauf s'il a élargi sa liste. Mais donc, voilà. Affaire à suivre, donc. Ce serait trop prétentieux de ma part. J'ai trouvé beaucoup d'hommes et de femmes compétents auprès du président Alassane Ouattara. Je viens à peine d'arriver dans le gouvernement. Ce qui me préoccupe, c'est comment faire ma classe, comment faire mes preuves. M. Kouadio Konambertin, avez-vous été totalement sincère dans ce confessionnal ? Oui. Merci. C'est moi. Rendez-vous dans un court instant pour la suite du Life Weekend. KKB sera toujours avec nous et nous lui avons réservé dans les dernières parties de l'émission des moments divertissants qui, à coup sûr, lui feront de bons souvenirs. A tout à l'heure, donc, pour une interview sur mesure et surtout la boîte à défis. A tout de suite. Vous êtes sur Life TV et vous suivez le Life Weekend. Ce soir, nous recevons le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kouadio Konambertin, s'il vous plaît, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Après les séquences sérieuses, place à présent un peu de fun. Dans un instant, nous saurons si, oui ou non, il réussira à relever son défi. Mais tout de suite, c'est Linjaber qui le soumet à un exercice plutôt cocasse dans l'interview sur mesure. Une interview sur mesure pour quelqu'un qui tient les rênes d'un ministère de la Réconciliation. Donc, on va vous soumettre deux cas, simples comme ça, qui peut-être pourraient ressembler à des cas avérés, mais attention, toute ressemblance n'est que plus qu'Hasard. Et puis, c'est à vous de nous dire comment vous allez réussir à réconcilier ces personnes. Linjaber. Oui, tout à fait. Yes, coco. Alors, monsieur le ministre, deux villages voisins rencontrent des poèmes de terre. Ça arrive souvent, on le sait, n'est-ce pas ? Alors, il s'agit de Russo et Créno. Un matin, Russo dit à Créno, ta parcelle de terre là, il y a pour moi dedans aussi. Donc, je veux une partie. Et Créno refuse. Russo insiste, ta parcelle de terre là, ça m'appartient, j'ai ma part dedans. Mais Créno ne veut pas se laisser faire. Donc, un groupe de voisins papato, nommé Otano, est venu séparer en disant à Russo de se calmer d'abord. Alors, Russo dit que c'est Otano qui monte la tête de Créno. À cause de ça, Créno ne veut pas donner sa part de terre. Du coup, Russo commence à attaquer les travailleurs qui travaillent dans la parcelle de Créno sans que Otano, qui est venu régler l'histoire, ne réagisse. Il a laissé son garde en problème comme ça. Alors, monsieur le ministre, quel conseil peut-il donner à Russo dans ce cas ? Pour ce conflit inter-village ? Ma culture politique prône toujours le dialogue. Parce que vous pouvez le dire si bien. Quand une crise éclate et que la guerre n'a pas pu faire l'économie, j'ai vraiment du dialogue. Vous finirez toujours par vous asseoir. Quand le dialogue n'a pas pu faire l'économie de la guerre, vous finirez toujours par vous asseoir pour dialoguer. Alors, après qu'on est tué, qu'on est massacré, qu'on est détruit, il est difficile en ce moment-là d'amorcer le dialogue. C'est pour cela qu'il faut toujours privilégier le dialogue. C'est ça. Et le dialogue. Quelle que soit la suprématie de Russo, quelle que soit la faiblesse de X ou de Y, on finira un jour, puisque cette guerre ne sera pas éternelle, on finira un jour par sa soie. Autant le faire demain. Je ne vous cache pas, ne cherchez même pas à nous donner, à regarder, il faut puiser dans nos expériences propres que nous vivons. D'accord. Voilà. Il faut toujours privilégier le dialogue avant tout. C'est un peu ça, notre cheminement. C'est ça. Vous voyez la dernière crise qu'on a vécue. La première doit causer 3 000 morts officielles. Mais celle de 2020 a donné 85 morts. C'est vrai, en 3 000 et 85, quand même, il y a un grand écart. On aurait même pu éviter les 85 si on avait discuté auparavant. Or, maintenant, M. Bédier, M. Ouattara, M. Babou, ça s'est pour parler. On peut donc leur poser la question légitimement, mais il y a 85 morts. Pourquoi avoir attendu qu'il y ait 85 morts pour qu'on s'assee ? On aurait pu s'asseoir plus tôt. C'est pourquoi vous me poserez la question mille fois, mille fois, il y aurait la même réponse. Donc, en l'état actuel des choses, Tino et... Comment ils s'appellent ? Rousseau et Grénaud. Rousseau et Grénaud. Et Grénaud. Ils doivent s'asseoir édiciter. Voilà. Avant que ça chauffe, en fait. C'est toujours là. Tôt ou tard, on finira par là. Donc, il faut toujours leur demander de parler maintenant. Avant que ce conflit inter-village devienne une troisième guerre mondiale. À ce moment-là, il faut qu'ils s'assentent. Alors, deuxième cas. Alors, le deuxième cas. Hum, ça chauffe un peu. Millie et François sont deux partenaires d'affaires. Leur alliance a engendré une puissante entreprise. Malheureusement, après quelques mois seulement de collaboration, ils ont commencé à avoir des mésententes quant à la gestion de l'entreprise. Millie a quitté son pays pour venir donner sa version des faits. Où ça ? En Côte d'Ivoire, peut-être. Hein ? Gengeng, on ne sait pas. Gengeng, geng, geng, geng. Et François également a donné sa version des faits. En Côte d'Ivoire. Il ne veut pas rompre cette alliance. Mais Millie ne veut rien comprendre. Millie est fâchée, même. Alors, monsieur le ministre, quels conseils donnerez-vous à François justement pour réussir à sauver son entreprise ? Parce que François, lui, il veut toujours. C'est ça. Collaborer avec Millie. Millie ou Millie ? Millie. Mais Millie ne veut rien comprendre. Vous savez que le monde d'aujourd'hui est un village planétaire. Le monde d'aujourd'hui est un village planétaire. Et plus personne ne peut vivre en vase clos. C'est bien, en ce qui nous concerne, si je renvoie ça à la Côte d'Ivoire, à supposer que je veille, moi, mener un combat de souveraineté, et même si je demande aux Ivoiriens de me suivre dans une guerre pour chasser les Français de la Côte d'Ivoire, vous avez des Bétés, vous avez des Baoulés, vous avez des Agnis, vous avez des Akiens. Le premier instrument de souveraineté d'une nation, c'est la langue nationale. En quelle langue, les Baoulés, les Bétés, les Agnis, se mettraient d'accord pour chasser les Français ? On en parlait un jour, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, il ne faut pas commencer par le haut. Il faut d'abord commencer par les instruments de souveraineté. Vous voyez, on est tous jeunes. On a accusé Oufou à l'époque de nous avoir donné une liberté, arranger, machin, une indépendance, ceci. Oui, mais même si on avait mis, on avait dit aux Ivoiriens, voici votre indépendance. À l'époque, vous êtes encore plus jeunes. Les Ivoiriens n'avaient pas, la Côte d'Ivoire n'avait pas un seul instituteur. On n'avait même pas de médecins, ni d'ingénieurs. Comment on bâtit notre pays sans ingénieurs ? Ça a une période transitoire. Comment on éduque ? Comment on éduque les enfants d'aujourd'hui si on n'avait pas d'enseignants ? C'est pour ça qu'il n'a pas rejeté comme ça. Vous avez appris sans doute l'histoire des Daobiens. C'était les Daobiens qui nous enseignaient ici. C'est les Sénégalais qui nous enseignaient ici. Mais qui c'est qui donne l'instruction ? C'est les Français colons. C'est ça. Donc, Oufou a dit, bon, indépendant, d'accord, mais je veux que les Français restent pour nous donner le savoir, la technicité, pour me, dans un temps raisonnable, me donner des médecins, des ingénieurs. En ce moment-là, après, on parle d'ivoirisation des cadres. Quand Oufou s'est rendu compte que maintenant, j'ai suffisamment de médecins, d'ingénieurs qui peuvent, Oufou dit, bon, laissons de place aux Ivoiriens. Mais c'est progressivement, mais avec intelligence, que les choses se mettent en place. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Ça fait 60 ans quand même que ça dure. À un moment donné... C'est ce que vous croyez. 60 ans de la vie d'une nation, ce n'est absolument rien. 60 ans de la vie d'une nation, ce n'est absolument rien. Il y a 50 ans, est-ce que vous seriez là en train d'animer une émission vous-même ? Non, on n'était pas... C'est les autres qui voudraient le faire pour nous. On aurait eu besoin des Français pour nous encadrer, pour faire une émission. Il y a 50 ans. Aujourd'hui, de ce point de vue-là, vous êtes autonome. Oui. Vrai ou faux ? Mais on avance. Mais M. le ministre, vous n'avez pas répondu à la question de Mili. C'est ça. Mili et François. Et François fait comment ? François veut reconquérir Mili pour qu'ils continuent de travailler ensemble. C'est ça. Mili dit, elle ne veut rien savoir. Il faut que les deux s'asseillent comme toujours pour revoir la nature de leurs accords. Ils peuvent venir ici. La Côte d'Ivoire est prête à les abriter. Voilà. Comme la Côte d'Ivoire l'a déjà fait. Mais de façon séparée, on veut bien les recevoir tous les deux ensemble pour régler cette histoire. Il vient de concilier. Sachez bien que par le passé, c'est en Côte d'Ivoire que tous les problèmes les plus sérieux au monde trouvaient la solution. Et ça continue. La terre bénigne sur ce plateau. Merci. Il y a me secoué là encore. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, Lina. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne tout de suite avec un moment. Ma foi, qu'on attend tous avec impatience. C'est l'heure de découvrir le défi de notre invité. Je viens. Lina. Yes. Tu veux nous faire le plaisir, s'il te plaît ? D'accord. T'apporter le bocal de la boîte à défi. Un peu plaqué pour mes voisins. À M. Kakabé. Qu'est-ce que c'est ? Vous devez tirer au sort. Et alors, après ? Et après, on va lire ensemble un seul bout de tête. À quel sauce vous allez être mangé. Ah bon ? Avec beaucoup de bruit. Alors, dites-nous, quel est votre défi ? Révèle ton talent. En fait, il a vu. Alors, M. le ministre, je vais vous demander de me rejoindre ici. Venez, s'il vous plaît. Bon, pour ce qui est de votre talent, de toute façon, on l'a tous entendu. Vous en avez parlé, Marie-Paul aussi. Vous aimez chanter. Déjà parce que vous êtes fils d'artiste. Et aussi parce que vous avez poussé la chansonnette, quoi. Tranquillement, est-ce que si M. le ministre n'avait pas été dans la politique, il aurait fait une carrière d'artiste-chanteur, de crouneur ? J'aurais chanté avant Gaze Bon Sens. Ah ! Ah, ça ! Mais pas les chaussettes, s'il vous plaît. On n'arrive pas. Non, c'est ça ? Non, M. le ministre. J'aurais mis ça. Je vais demander à Will Fouette l'araignée de nous rejoindre tout de suite. Et à Abou de nous apporter le micro. Ah bon ? J'imagine que M. le ministre est en train de chanter. Un autre jour, vous étiez allé prendre un vin dans votre... Je suis pas d'accord. Alors, M. le ministre, on vous écoute. Là, parce que vous avez fait un concert, c'est pas une seule chanson. Non, non. Vous voulez commencer par quoi ? Je vais d'abord dire à nos jeunes que le couper décalé, c'est bien. Ah ah ! Mais... Le reggae, c'est bien. C'est ça. Azalaka Péhou, c'est bien. Azalaka Péhou, c'est bien. Monade... Bangor, c'est bien. Il y a mieux. Ah ah ! C'est nos chansons traditionnelles. Aïe, aïe, aïe. La base. Non, mais vraie chanson traditionnelle, chanson du terroir. Voilà, et moi, je vais peut-être ce soir vous chanter quelque chose. que moi-même. Enfin, pas moi-même. Vous avez composé. Voilà. Ah ! S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, l'artiste Kakabe. Hé ! Vous pouvez bien rapprocher le micro de votre bouche, monsieur le ministre. Il va vous accompagner. Vous commencez et il vous accompagne. Ça, c'est un boulé. Il faut que vous le sachiez. C'est au village, là. D'accord. On écoute. Il grogne la... Il se grogne la gamme. J'ai aimé, j'ai aimé. C'est un boulé. C'est un boulé. C'est un boulé. C'est un boulé. Vous faites pas de chant avec le chat. Ah non. Donc, le chat, pour nous qui allons au chant, il faut aller très tôt le matin de bonheur si vous voulez travailler. Donc, à 5h30, 6h, on prend la route, il y a la rosée. Donc, les premiers qui passent, prennent la rosée. Et puis, il chante. Mais le chat, même s'il passe avant toi, tu ne seras jamais qu'il est passé avant toi. Il ne prend jamais de rosée. Donc, on ne fait pas le chant avec le chat. Ah ! Donc, là, je l'ai... Il a trouvé la musique, hein ? Je l'ai chanté à un moment donné dans nos crises. Et j'ai même mis le nom de mon père. Ah ! Beningéli, wadi mafié, Nyan Suen Koubaou. Beningéli, wadi mafié, Nyan Suen Koubaou. Beningéli, wadi mafié, Eh, Kouan Ejo. Beningéli, wadi mafié, Nyan Suen Koubaou. Oh ! Jean-Marie Tadengou. Ouais, j'ai assez. Bangbasou, je t'y mangeais haut. Adjoukrakou non-zoué. Adjoukrakou non-zoué. Bangbasou, je t'y mangeais haut. Adjoukrakou non-zoué. Adjoukrakou non-zoué. Bangbasou, je t'y mangeais haut. Adjoukrakou non-zoué. Adjoukrakou non-zoué. Adjoukrakou non-zoué. Eh ! Eh ! Léthi ! Léthi ! Qu'est-ce que j'ouvre ? Léthi ! Bon ! Non, je peux qu'il est à l'œil. Léthi sonne. Eh ! Léthi sonne. Ah ! On était prêts ? On était prêts ? On était prêts ? Attends ça. Attends ça, ça chauffe d'abord. Attends ça. Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est quoi ? Caroline, on va commencer à faire cette chanson Marie de Luga. On y va. Oui, comme vous voulez. Il va lancer. Vas-y. Les répliques des grands sont taire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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